Star Academy, l'hommage à Grégory Lemarchal Boulevers, sa Leslie et sa mère très émuses en direct. Ce samedi soir, les téléspectateurs avaient rendez-vous sur TF1 pour un nouveau et cinquième prime de la Star Academy. Les huit élèves encore en lice ne manquaient pas de pression alors qu'ils se trouvent à mi-parcours de l'aventure. Malheureusement, deux d'entre eux vont se faire éliminer en fin de soirée. Ce sont encore quatre candidats qui se sont retrouvés sur le banc des nominés, à savoir Julien, Stan, Anisha et Sienna. Le public ne pourra sauver qu'un seul d'entre eux, tandis qu'un autre sera repêché par ses camarades. L'issue des votes est forcément très attendue mais comme toujours, pas question de passer à côté de l'occasion de faire le show. Ce sont donc encore une fois un panel de stars qui a fait le déplacement sur le plateau pour chanter aux côtés des élèves, Kanji Girac, Zazie, M. Pokora, Tech, le groupe de pop-rock feu, Shatterton, Badju, Patrick Fiori et Amel Ban. Sans oublier que la soirée était dédiée à Grégory Lemarchal, tragiquement décédé de la Mupovicidose en 2007. À l'âge de 23 ans, le chanteur prometteur avait remporté la saison 4 de la Star Academy en 2004. Après avoir interprété le rythme « Ne partez pas sans moi », les élèves toujours en compétition ont repris écrit l'histoire. Avec Patrick Fiori. Alors que tous chantaient, des images du défunt chanteur passaient en arrière-plan. Un moment qui a bouleversé le public. 15 ans que tu es parti et malgré tous dès les premières notes d'une de tes musiques ou même aux premières photos que je vois j'ai les larmes au yeux je contrôle rien. Dès les premières secondes d'œil écrire l'histoire, j'ai commencé à pleurer, putain l'hommage de Grégory Lemarchal m'a donné des frissons et des larmes, a-t-on notamment pu lire. Les téléspectateurs de TF1 n'étaient pas au bout de leurs émotions. Laurence et Pierre. Les parents de Grégory Lemarchal, ainsi que sa sœur Leslie ont ensuite fait leur entrée sur le plateau avec le présentateur Nikos Aliaga. On était au château dimanche. J'avoue que c'était beaucoup d'émotions, avouer le père de famille sans manquer de remercier le public et les artistes de ne pas avoir oublié son fils. C'est bouleversant. C'est un peu étrange, c'est un pied en 2004 et un pied en 2022. Mais j'avais besoin d'être avec vous ce soir et près de lui parce que je sais qu'il est là ce soir. Et c'est toujours émouvant parce que de voir depuis 15 ans, Grégory Lemarchal continue d'inspirer et d'être une force pour toutes les personnes atteintes de la mucoviscidose. « C'est ce que je voulais ressentir encore ce soir et tout cet amour de vous tous », a poursuivi Leslie. Un peu plus tard, Enola a interprété à corps perdu. Un moment suspendu qui a notamment ému les parents de Grégory Lemarchal. Elle ne le sait peut-être pas, mais c'est ma chanson préférée de Grégory. C'était aussi la sienne. Merci Enola, ce n'était pas facile pour nous, mais on est tellement fiers à lancer Laurence au bord des larmes. Enfin, Enola, Louis, Chris et Léa ont repris de temps en temps en compagnie de Lucie Bernardoni et Karima Charny qui ont partagé la saison 4 avec Grégory Lemarchal. Sous-titrage Société Radio-Canada